... Salut l'équipage, marins de comptoir, marins de ponton, marins notoir et de contrefaçon. Vous venez d'embarquer à bord de la nef enchantée d'eau douce et d'eau salée. ... Fran Le Bard qui vous tient compagnie avec aujourd'hui les mots marins dans le vocabulaire courant et la fin de l'Odyssée du vaisseau Les Droits de l'Homme avec quelques témoignages qui ont eu lieu après le naufrage. ... Au commencement était la parole, autrement dit l'onde, et l'onde c'est aussi l'eau. Alors, au commencement était l'eau, de l'eau vint la vie et tout ce qui est nommé aussi. ... Si tu me dis que sur l'océan, quand un matelot sème la pagaille sur le navire pour des pacotis, tu vas lui redresser le poil, je te dirais que tu as utilisé six termes provenant du vocabulaire maritime dans une phrase. Océan vient du grec Océanos, océan, dieu de la mer. Le terme est attesté en français depuis le début du XIIe siècle. Composé avec une capitale à l'initiale, océan est une personnification divine de la mer. Il s'agit là de son sens premier. Par extension, océan désigne une vaste étendue d'eau salée qui couvre les trois quarts de la surface terrestre. Il a pour synonyme mer, dont l'emploi reste cependant différent. On ne parlera jamais de l'océan Méditerranée ni de la mer Atlantique. Toujours par extension, océan désigne toute vaste étendue d'eau non salée. C'est un véritable océan. Puis, simplement, toute vaste étendue. Océan d'arbres, de blé, de verdure. Au figuré, il signifie caractère infini d'un sentiment, d'un événement, d'un état. Océan de misère, etc. Du lac de la Martine. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'encre un seul jour. Océan désigne un milieu plein d'agitation et de fluctuation. L'océan des passions me donne le vertige. Enfin, océan a donné naissance au prénom océane, tout comme marin a donné marine et alizé, alizé. Matelot. Matelot vient du moyen néerlandais matenot, signifiant littéralement « compagnon de couche ». Ce sens étymologique subsiste dans le syntagme « vaisseau matelot ». Matelot est un terme du ponant. Au levant, on disait « marinier ». Cependant, les deux termes ne véhiculent pas exactement les mêmes valeurs, « marinier » n'ayant pas le sens de « couple ». L'étymologie de matelot nous informe sur les conditions de la vie à bord. Deux matelots partageaient autrefois un seul hamac qu'ils utilisaient alternativement durant leur quart de repos. Les matelots vont toujours par paire puisqu'il s'agit à l'origine d'hommes d'équipage associés pour assurer alternativement un service. De ce partage de branles, des plaisanteries n'ont pas manqué de fusées vu la polémique du terme. Vient sans doute l'imaginaire sur l'homosexualité présumée des matelots dont certaines publicités et certains films jouent encore. Le sens s'est ensuite étendu à « tout homme d'équipage à bord d'un navire » en 1357. Par analogie de proximité, Matelot en est venu à signifier « navire de guerre » qui, dans une file, précède ou suit un autre bâtiment, à partir de 1690. Dans la marine de guerre, un matelot est un simple soldat. Enfin, Matelot, depuis 1840, désigne un costume de matelot que portent les enfants et a pour synonyme « costume marin ». « Pagaille » « Pagaille » vient du provençal « en pagaio » « en pagalo » « en pagaille ». L'origine de ce terme est incertaine, mais on considère ce mot comme étant de même origine que « pagaille » car « en pagaille » attesté d'abord dans le vocabulaire de la marine s'expliquerait par une allusion au mouvement soi-disant désordonné et irrégulier que l'on effectue avec cette sorte d'aviron, la pagaie. Cette hypothèse ne convainc nullement. La synchronisation des pagailleurs caraïbes faisait au contraire l'admiration des marins occidentaux. L'hypothèse d'un emprunt au provençal semble donc plus probable. « en pagale » est attesté dans l'ensemble des dictionnaires de marine depuis 1773. Cette expression s'explique par « laisser tomber précipitamment, amener une chose en la laissant en quelque sorte livrée à son propre poids » se dit « amener en pagale ». On mouille en pagale lorsqu'on laisse subitement tomber l'encre sans perdre toutes les précautions ordinaires. On affale en pagale en jetant avec confusion des choses dans le navire. On amène en pagale les voiles en larguant subitement leurs drisses. En un mot, une chose faite en pagale est faite sans précautions, sans ordre, sans arrangements. « Pagaille » signifie donc « désordre, confusion ». Un synonyme actuel sans doute plus familier que « pagaille » dans le sens de « désordre » serait « bordel ». C'est le bordel là-dedans, quel bordel ! On trouve également dans le lexique marin « gavosh » « pagaille » « désordre ». À présent, navire. Navire est issu de naviri, c'est-à-dire nef, vers 1100. Lui-même, de navili, flotte, emprunté au latin populaire « navilium », altération du latin classique « navigum », dérivé de « navigare », c'est-à-dire naviguer. Navire désigne un bâtiment allongé, souvent de fort tonnage, destiné principalement à la navigation sur mer, contrairement à ce que laissent entendre les paroles de la chanson « il était un petit navire ». En règle générale, navire peut se dire de toute embarcation flottant sur l'élément liquide, mer ou rivière. En pratique, on applique le mot « navire » qu'à un bateau d'un certain tonnage. « Vaisseau » appartient nettement au vocabulaire de la marine militaire. Il est rare dans l'usage courant. « Bâtiment » s'applique aussi bien à la marine marchande qu'à la marine de guerre. Si « abandonner le navire » signifie à l'origine le laisser à l'abandon après en avoir sauvé l'équipage, aujourd'hui l'expression a pris un sens figuré. Renoncer à une entreprise, se retirer d'une situation que l'on juge périlleuse avant qu'il soit trop tard. On utilise l'expression « les rats quittent le navire » pour laisser entendre que l'abandon des personnes qui profitent d'une situation sont les prémices d'événements néfastes, ou, plus simplement, que les personnes peu courageuses s'en vont. « Pacotis » Si l'origine de « pacotis » est incertaine, il s'agit d'un terme roman qui n'a pas donné de dérivés dans les langues germaniques. Le terme est probablement emprunté au castillan « pacotilia », bien que ce mot ne semble attester dans cette langue que depuis la fin du XVIIIe siècle ou le début du siècle suivant, et que sa dérivation à partir de « paquette », empruntée au français « paquet », ne s'explique pas clairement. Le grand dictionnaire de la langue catalane dit de « pacotilla » qu'il s'agit peut-être d'un terme français d'origine italienne des « pacetto », diminutif de « paco », « paquet ». En italien, « pacotti » se dit de fait « pacotilia ». On peut cependant relever la ressemblance phonologique et sémantique entre « pacotti » et « bagatelle ». Ce dernier terme vient de l'italien « bagatellia », chose de peu d'importance, puis, en 1611, chose de peu de prix et sans grande utilité. « pacotti » relève du droit maritime, marchandises qui, ne payant pas de fret, étaient embarquées par le capitaine, les hommes d'équipage ou les passagers dans le but de faire du commerce pour leur propre compte. » Ça, c'est valable en 1711. Par extension, « pacotti » a pris le sens d'assortiment de marchandises destinées à l'échange, au commerce outre-mer ou dans les pays lointains, puis, par métonymie, ce commerce lui-même. Comme ce qui faisait l'objet de ce commerce n'était pas de grande valeur, l'on pense à la verroterie et autres bibelots échangés avec les Amérindiens. Pacotti véhicule toujours un sens péjoratif. « marchandises de qualité inférieure ou de peu de valeur » en 1827, synonyme, « camelot ». « faire pacotti » ou « figurer », c'est faire « toc », « faux », « minable ». « de pacotti », c'est « sans valeur » et « au figuré », « superficiel », « bonheur de pacotti », « culture de pacotti », « un amour de pacotti », de carton-pâte. « et faire la pacotti serait utiliser une technique particulière de vol, mais sans plus de précision. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada